Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier l'intervenant qui est passé juste avant, le professeur Reiss, parce qu'il a dit des choses extrêmement intéressantes et importantes qui auraient peut-être dû être dites ce matin à l'ouverture. La première, c'est que Smart City, ce n'est pas un label. Et là, on est déjà à la septième édition de cet événement. Et effectivement, c'est très compliqué de faire émerger un modèle marocco-marocain, en particulier à Casablanca. La deuxième chose, c'est que quand on dit qu'il n'y a pas de Smart City à 100% dans le monde, effectivement, la Smart City, c'est un petit peu comme l'industrie 4.0. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé dans les années 2000. Il y a eu quelques tentatives de définir un modèle en Allemagne, au Japon, mais on n'a pas encore vu de déploiement à l'échelle, excepté, notamment au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est, excepté dans les projets qu'on appelle Greenfield, c'est-à-dire les projets nouveaux. On va aménager un nouveau district, une nouvelle ville, une nouvelle ville satellite, etc. Et là, effectivement, il y a quelques tentatives de modèle, mais j'allais dire, c'est la façon la plus facile de faire la chose. Le vrai sujet qu'on a ici à Casablanca, notamment, c'est comment est-ce qu'on gère l'existant, c'est-à-dire les projets Brownfield, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un modèle qui arrive à connecter et à consolider la donnée de toutes les solutions qui ont déjà été accumulées, et empilées les unes sur les autres, les différentes applications. Vous avez vu tout à l'heure, Ciotas a fait une démonstration très claire. On a une centaine d'applications qui sont déjà créées et opérationnelles pour Casablanca, mais en termes d'usage, on est encore très loin derrière, puisque les citoyens ne savent pas que les applications existent. Une des vocations de cet événement aujourd'hui, c'est justement de présenter ces applications pour que les gens puissent avoir une idée. Mais on est encore loin d'avoir atteint le stade de l'usage. Donc, je voulais... Moi, aujourd'hui, je vais vous parler au nom de ICT. ICT, c'est une entreprise, une start-up marocaine qui est spécialisée dans les territoires intelligents. On dit territoire pour ne pas dire smart city, puisqu'il y a aussi le rural, il y a encore beaucoup d'autres enjeux. Le territoire intelligent, ça commence d'abord par un bâtiment intelligent, ensuite un espace public intelligent, une ville intelligente, et éventuellement un territoire intelligent. Nous sommes une boîte qui est basée au Technopark à Casablanca. Vous pouvez nous visiter, on est au 7e étage du Technopark. On est autour de 70 millions de dirhams de chiffre d'affaires. On a adossé un groupe où on a à peu près 150 ingénieurs et développeurs, que des Marocains. C'est une boîte 100% marocaine qui réfléchit à un modèle 100% marocain pour les territoires intelligents. Donc, je commence d'abord... La première chose, c'est qu'on a un certain nombre de soucis qui se posent dans les projets. On a une maladie au Maroc, ça s'appelle la maladie des POC. C'est la maladie de... Dès qu'on peut, on essaie de faire un POC, de prouver une technologie dans un endroit, une rue, un petit quartier, pour prouver qu'une technologie a un concept. On dit parfois les POV, les Proof of Value, c'est-à-dire pour prouver qu'une techno, une verticale technologique a un peu de valeur pour les gens qui l'utilisent, pour les gens qui vont la déployer. Mais malheureusement, on n'arrive pas à massifier les solutions pour des raisons très simples. C'est qu'elles reviennent très chères. Le décideur public, l'acheteur public, dès qu'il voit le POC qui a fonctionné, quand il se renseigne pour voir comment est-ce qu'on peut généraliser ces technologies-là, on se retrouve avec des montants faramineux qui ne correspondent absolument pas avec les capacités de financement des collectivités territoriales au Maroc. Donc, le premier enjeu, c'est qu'on a une intégration qui est superficielle des différentes données. Quand vous avez trois ruelles qui sont en smart lighting, quand vous avez un parking qui est connecté, un espace vert qui est connecté en termes d'irrigation intelligente, évidemment, vous n'arrivez pas à cet effet de masse, la masse critique qui vous permet de collecter suffisamment de données pour entrer dans l'univers de l'intelligence artificielle, du big data, etc. Le big data, ça se construit. Il faut construire le big de big data. Et donc, il faut accumuler de la donnée en masse pour pouvoir arriver à cette smartness, c'est-à-dire cette intelligence dont on se réclame tous. Sinon, on va rester dans le domaine de l'invocation, voire de l'exorcisme, mais on ne sera pas encore passé à l'exécution d'une stratégie de territoire ou de collectivité territoriale intelligente. La deuxième limite de l'exercice, notamment au Maroc, c'est qu'on se focus souvent sur des systèmes qui remontent des alertes, mais on oublie que le client final, l'usager, n'a que faire d'une alerte. Ce qu'il lui faut, c'est un insight, une aide à la décision, une aide concrète à la décision. Mais des systèmes qui remontent des alertes, il y en a à l'appel. Les alertes ne sont pas toujours traitées ou prises au sérieux parce qu'il y a parfois beaucoup de fausses alertes. Quand elles sont prises au sérieux, elles sont envoyées, dispatchées aux personnes responsables, mais les personnes responsables ne sont pas toujours en capacité de répondre à cette urgence. Donc c'est assez compliqué. L'alerte, c'est vraiment le premier pas vers une action publique intelligente, mais ça ne peut pas être le seul. La troisième limite, j'en ai parlé, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire de sortir de cet univers, de cet écosystème de petits pocs atomisés, balkanisés, et d'arriver vraiment à passer à l'échelle et à consolider la donnée pour aller vers de l'intelligence. La quatrième limite, évidemment, c'est l'absence d'analyse en temps réel puisque les différents systèmes sont de technologies différentes, de marques différentes, de constructeurs différents. Et il y a l'idée que quand vous allez aller vouloir aller vers une logique de territoire ou de quartier intelligent ou de ville intelligente, vous allez très vite vous trouver confronté à cette difficulté qui est que comme vous avez acheté la solution de smart parking chez une petite start-up marocaine qui utilise une technologie espagnole, et vous avez acheté le premier POC en smart lighting chez une petite start-up française qui était de passage, et vous allez acheter le deuxième POC pour le smart lighting chez une boîte grecque, etc. Eh bien, vous n'avez pas, dès le départ, prévu que tous ces POC soient reliés par une espèce de système nerveux central qui rapatrie les données, qui les traite, qui s'assure qu'elles sont fiables et du bon format, avec la bonne gouvernance, et ensuite de pouvoir développer cette capacité d'analyse. Le problème, c'est que les villes, elles ne nous attendent pas pour se développer. Vous avez de plus en plus d'habitants, de plus en plus d'usagers, le niveau de vie augmente, donc l'exigence des habitants et des citoyens augmente elle aussi. Les citoyens sont connectés, ils voient très bien ce qui se passe à l'étranger. On a 4,5 millions de Marocains qui vivent en Europe, ils savent très bien ce qui se passe en Europe, ils savent très bien comparer quand ils rentrent au Maroc. Donc, on a cette difficulté du, ce que j'ai appelé le spaghetti ball effect, c'est-à-dire que vous avez un entassement de différentes plateformes ou logiciels ou protocoles de communication qui sont plus ou moins propriétaires. Et dès que vous voulez intégrer tous ces systèmes, vous avez la difficulté que ces systèmes ont été conçus à l'étranger par des boîtes étrangères. Et donc, vous n'avez pas la main dessus, vous n'avez pas des acteurs, vous n'avez pas utilisé en tout cas des solutions qui sont maroco-marocaines. Donc, tout ça, c'est pour redire que les collectivités territoriales au Maroc, elles ont un enjeu majeur d'autonomie financière. Ça veut dire que si vous avez suivi les assises de la fiscalité qui ont été tenues en 2019 par le ministère des Finances, on a institué un cap qui est que la fiscalité locale au Maroc, elle doit cesser d'être basée sur du patrimoine et qu'elle doit être basée sur des flux physiques, notamment les flux physiques qui ont lieu sur le territoire. Et donc, quand on dit smart city, c'est pas uniquement pour que les citoyens soient, que leur expérience utilisateur soient améliorées, mais c'est aussi, surtout, pour que la collectivité territoriale puisse optimiser et booster ses recettes fiscales, qu'elle puisse faire des économies de carburant, qu'elle puisse faire des économies de factures d'électricité, bref, qu'elle dégage des marges de manœuvre financières, budgétaires et fiscales, qu'elle rende sa fiscalité locale plus intelligente, plus adaptée à l'usage des citoyens et des acteurs économiques. Alors, tout ça, c'est des choses qui sont devant nous. Le législateur a mis en place, enfin, a installé un cap, maintenant, il va falloir se mettre au travail pour construire toutes ces capacités-là. Alors, là, chez ICT, on s'inscrit dans une philosophie qui est celle du modèle japonais, comme je vous ai dit, qui est la Society 5.0, c'est l'idée, quand on dit de mettre le citoyen au centre, ça doit avoir une certaine réalité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est souvent dans des systèmes un peu hémiplégiques où, quand vous parlez de digitalisation, vous ne parlez que d'une seule jambe de la digitalisation qui est l'IT, c'est-à-dire les plateformes, les logiciels, la connectivité des bases de données entre elles, les applications, etc. Et puis, vous oubliez toute la digitalisation, j'allais dire cyberphysique, qui est censée mesurer les flux physiques sur votre territoire. Quand vous avez des installations et des équipements dans une ville, vous devez aussi savoir, vous n'avez pas juste besoin de savoir combien sont ces applications, etc. Vous devez savoir quel est l'impact, quelle pression exercent les usagers sur ces équipements, combien de personnes passent dessus. Je donne un exemple, vous avez un panneau publicitaire que vous louez à l'année à un acteur économique pour mettre des pubs dessus, mais vous les louez tous au même prix. Vous n'avez aucune idée de combien de personnes voient ce panneau et combien d'autres personnes voient l'autre panneau. Il faut que la ville puisse commencer à avoir de la donnée sur les flux et l'utilisation par les citoyens, les usagers et les acteurs économiques de ces différentes installations, de ces différents territoires. Donc, quand on se met dans cette philosophie-là, dans cette doctrine, l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets, devient extrêmement important parce que ça devient un outil automatique de collecte de la donnée. Et c'est ça qui vous permet ensuite de construire une vision qu'on va appeler une vision de développement durable. Nous, on se base sur les objectifs du développement durable des Nations Unies, mais il faut que ces objectifs soient pilotés par la data. Vous devez mesurer les choses pour pouvoir les améliorer. C'est ce que j'ai essayé de dire ici, c'est-à-dire que ce qui ne se mesure pas ne peut pas être amélioré. Je donne un exemple. Quand une ville dit je veux passer à 20% de la circulation en deux roues, la première étape, c'est d'abord de mesurer combien de pourcents de circulation se fait en deux roues aujourd'hui même. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous savez d'où vous démarrez. Mais surtout, le plus important, c'est que si vous pouvez mesurer le pourcentage de vélos ou de deux roues dans une ville, vous pouvez commencer à expérimenter des choses. Vous pouvez commencer à essayer de mettre en place des incitations, de mettre en place de travailler avec des acteurs technologiques, des personnes qui vont vous mettre à disposition des flottes de deux roues qui sont locatives. et donc quand vous expérimentez, vous voyez l'impact de cette expérience sur vos pourcentages, vos données et c'est là que vous savez qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui vous a permis d'augmenter le pourcentage de deux roues en circulation et qu'est-ce qui n'a eu aucun impact sur ces chiffres-là. Donc ça, c'est la méthode. L'outil que nous développons chez ICT, c'est un middleware, c'est-à-dire c'est exactement au milieu entre l'IT et le monde de l'OT, le monde des technologies opérationnelles, c'est-à-dire les caméras, les stations de mesure de la qualité de l'air, tout ce qui est physique, en fait, les autobus, les tramways, etc. Donc le monde des technologies opérationnelles et le monde de l'IT, c'est-à-dire le monde des bases de données, des logiciels, des plateformes de données qui doivent finir fatalement par se parler pour avoir une vision qui soit holistique, intégrée et qu'on puisse véritablement mettre l'humain au centre de ces visions-là. Alors je vais essayer de donner un certain nombre d'exemples pour vous montrer que c'est très concret quand on parle de dispositifs qui sont humain-centriques. Ça, c'est un exemple de caméra solaire qu'on a installée près de la province de Noa Salle et c'est une caméra qui tout simplement fait un comptage automatique des véhicules qui passent dans un rond-point. Et vous voyez qu'elle compte le nombre de véhicules, de bus, etc. Elle sait reconnaître les véhicules de police, les véhicules de pompiers, les véhicules de transport du personnel, etc. Alors l'intérêt avec ça, c'est justement de pouvoir mesurer et de voir ce qui se passe à l'intérieur de votre ville. Mais quand vous avez récupéré cette image et ce comptage, à Haad, le vrai travail commence parce qu'à Haad, il va falloir traiter cette donnée et traiter la donnée vidéo notamment et la donnée image. Et donc nous avons une plateforme qui s'appelle DAKAI qui permet de faire trois choses essentielles. C'est d'abord d'améliorer la qualité des bases de données des collectivités territoriales et ça c'est un vrai, vrai, vrai sujet parce qu'il n'y a pas de planification saine sans une fiabilisation des bases de données. Aujourd'hui, c'est très compliqué à faire. La deuxième chose, c'est d'automatiser la classification des données qui remontent. Et la troisième chose, c'est de construire des modèles qui sont prédictifs et fiables. Ça veut dire qu'une fois que vous avez un modèle prédictif, vous allez pouvoir faire de la planification et vous allez pouvoir imaginer où est-ce que vous pouvez récupérer des marges de manœuvre budgétaires et financières. Le premier exemple, c'est quand vous utilisez une caméra pour un parking. La caméra peut vous donner, une seule caméra peut vous donner jusqu'à à peu près une centaine de voitures en temps réel le nombre de places de parking qui sont libres en temps réel dans ce parking. C'est valable pour les parkings, c'est valable pour le stationnement ouvert en plein air. La même chose pour les stations-service. Nous avons un use case avec Total Energy qui est très intéressant, je pourrais vous en parler. Également pour le trafic, le monitoring du trafic, le nombre de personnes qui rentrent dans la ville, les taux de captation. Et puis évidemment, pour tout ce qui a trait à la sécurité du tramway de Casablanca, nous avons travaillé pour faire un système de computer vision qui permet d'identifier les obstacles. Vous vous souvenez quand il y avait eu des accidents ? D'identifier les obstacles, de prévenir le chauffeur du tramway bien en avance et d'améliorer la sécurité du transport. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le territoire intelligent ou la ville intelligente, ça commence d'abord par un bâtiment qui soit intelligent, c'est-à-dire un bâtiment qui n'est pas juste quatre murs muets, mais c'est un bâtiment qui parle, qui va vous dire le nombre de personnes qui sont rentrées, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, la tranche d'âge de chaque personne qui est rentrée dans ce bâtiment. Est-ce qu'il y a une file d'attente ? Est-ce que cette file d'attente a duré plus que deux raisons ? Par exemple, si elle a dépassé 5 mètres ou si elle a dépassé 10 minutes ? Le premier cas qu'on a fait, c'était pour les vaccinodromes du ministère de la Santé pendant le Covid. Et vous vous souvenez, on avait cette crainte que les centres de vaccination ne deviennent des clusters. Donc, il fallait absolument que les centres de vaccination soient des environnements contrôlés pour qu'on puisse savoir d'abord combien de personnes sont rentrées dans le centre, leur parcours passager, enfin, leur parcours usager pour être bien sûr que la personne entre le moment où elle est rentrée et le moment où elle est vaccinée, il ne se passe pas plus de 15 à 20 minutes. Et donc, il fallait des technologies qui permettent de faire ça, notamment des caméras de reconnaissance faciale, des caméras thermiques pour mesurer la température des personnes qui rentrent pour éviter que des personnes malades ne rentrent, des équipements médicaux connectés pour pouvoir utiliser des médecins à distance pour faire les consultations médicales avant de vacciner, des caméras, évidemment, qui mesurent le nombre de personnes, d'hommes et de femmes, les heures de pointe en fonction des différents âges, etc., et évidemment, l'environnement contrôlé, c'est-à-dire la mesure du CO2, la mesure de l'humidité, la mesure de la température en temps réel à l'intérieur de ce chapiteau. Et donc, si vous appliquez ça à un exemple très concret que je peux vous donner, c'est le travail que nous avons fait avec le ministère de la solidarité et de la famille, que nous avons fait d'ailleurs à Bengrir, qui sont deux centres, le centre d'initiative féminine et un espace multifonctionnel pour les femmes. Et donc, ces centres-là, on a fait en sorte que le ministère puisse commencer à récupérer de la data non seulement les fichiers Excel qui vont venir de chaque centre, de chaque région, de chaque province dans le Maroc, mais d'aller au-delà de ça et de comparer ces fichiers Excel, de les fiabiliser en les comparant avec de la data qui est remontée par des équipements connectés automatiques, ça veut dire des caméras, etc. Je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, la file d'attente, le nombre de personnes qui sont arrivées, vous savez que ces centres accueillent différents types de populations. Vous avez des femmes, vous avez des personnes à mobilité réduite, vous avez des vieilles personnes qui sont en recherche d'assistance, vous avez des femmes battues qui se présentent pour demander de l'aide, vous avez vraiment plusieurs catégories de personnes qui sont ciblées et donc, il faut que le centre puisse filtrer, digérer toutes ces personnes et ne pas tout empiler dans des fichiers Excel qui ne vont pas permettre une vraie analyse ensuite et au ministère de la Solidarité de prendre des actions qui sont efficaces et intelligentes. Donc, vous avez d'abord la question de la file d'attente et de l'orientation, l'affichage dynamique parce qu'on oublie souvent que la Smart City, c'est aussi une city ou il y a un territoire ou il y a un bâtiment qui communique avec la personne qui l'utilise. Vous avez aussi les plateformes d'enregistrement, évidemment, pour que les personnes puissent être orientées, les bornes, la plateforme de qualification, ça c'est très important pour comprendre dans quelle situation est la personne qui se présente. Est-ce qu'elle est au bon centre ? A quel centre il faut l'adresser ? Et donc, Madame la Ministre tout à l'heure a parlé à juste titre du fait que les centres sont interconnectés entre eux et donc les centres communiquent entre eux. Vous avez évidemment la vidéosurveillance qui vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe exactement, avec quel type de KPIs, les temps d'attente. Quand il y a un événement qui se produit, vous avez une alerte. Quand quelqu'un tombe par terre, vous avez une alerte. Quand quelqu'un a un comportement agressif qui fait un geste brutal, quand il y a un attroupement non autorisé, vous pouvez avoir des alertes. Donc, il faut imaginer que tout ce que la caméra, tout ce qu'un œil humain peut faire, la caméra peut le faire également. Il suffit d'appliquer les filtres d'analyse d'intelligence artificielle qui sont adaptés et je vous assure que tout ça, ce sont des choses qui sont faites par des ingénieurs marocco-marocains. On n'a pas besoin d'aller chercher en Corée ou ailleurs. Et évidemment, la gestion de l'accès, c'est-à-dire non seulement le contrôle d'accès mais aussi le pointage et la dernière dimension qui n'est pas des moindres, c'est la télémédecine. C'est que quand vous recevez des personnes en état de vieillesse ou en état des personnes handicapées ou des femmes battues, etc., vous devez d'abord savoir en quel état de santé est-ce qu'ils sont. Il faut d'abord leur faire une consultation médicale et cette consultation médicale qui se fait avec ces appareils de télémédecine, vous ne pouvez pas avoir un médecin tout le temps dans tous les centres. Vous savez que les médecins sont essentiellement à Casablanca et Rabat. Nous avons des plateaux de télémédecine à Casablanca et Rabat d'ailleurs qui permettent à des infirmières à l'intérieur de ces centres de manipuler ces équipements médicaux connectés, de réaliser une consultation médicale de toutes ces personnes vulnérables qui se présentent au centre social et pour chacune de ces personnes, son dossier médical individuel est automatiquement incrémenté à travers le cloud dans son dossier patient, dans son dossier au ministère de la Solidarité, etc. Et à chacune de ces visites au centre, on va pouvoir avoir une actualisation de ces données médicales pour que la stratégie sociale et d'assistance du ministère puisse avoir une visibilité sur les bénéficiaires. Je vous rappelle que, courage-moi si je me trompe, Nabil, on parle d'à peu près plus de 500 000 bénéficiaires et sans compter la croissance et les ambitions du ministère d'élargir encore son reach vis-à-vis des populations qui sont vulnérables. Il y a également les capteurs d'environnement pour savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un centre. Donc, je vais demander à la régie de switcher sur le navigateur parce que je voulais vous donner un petit coup d'œil sur notre plateforme AC360 qui est ce qu'on appelle un hyperviseur, c'est-à-dire que ça permet au gestionnaire de la ville, c'est-à-dire le maire, le vice-maire, ça lui permet d'avoir une plateforme unique où il va centraliser toute la supervision de toutes les verticales technologiques qu'il a à l'intérieur. Donc là, par exemple, vous voyez que ça, c'est le dashboard central. Vous arrivez à Casablanca, vous avez immédiatement tous vos KPIs, que ce soit en termes de qualité de l'air, en termes de paramètres de stations météo, de l'éclairage public, l'éclairage intelligent en particulier, les bénéfices d'efficacité énergétique, etc., le transport public. On va revenir aux exemples. Est-ce que vous pouvez passer à la seconde page ? Donc vous allez voir ici, par exemple, c'est la gestion de trafic. Vous avez déjà un opérateur de bus, d'autobus, de tramway, etc., au Maroc, à Casablanca, et vous avez des capteurs GPS dans chacun de ces véhicules. Donc vous pouvez non seulement remonter la data de ces bus et de ces véhicules de transport pour mesurer la congestion des routes, mais vous pouvez également comprendre quelles sont les tendances quotidiennes de congestion. Et vous pouvez croiser ces data avec des data qui sont disponibles en API ouverte, par exemple chez Google. Vous savez que Google a de la donnée qui remonte automatiquement de tous les téléphones qui sont à Casa. Donc Google, quand vous êtes sur Waze ou là sur Google Maps, etc., vous voyez tout de suite, c'est comme ça que Google sait que sur tel tronçon de la route, il est orange, il est rouge, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a de la congestion. Donc vous pouvez commencer à matcher et à croiser de la data qui vous remonte de votre IoT et de vos prestataires de services avec de la data qui est disponible en source ouverte sur Internet. On peut passer au suivant. Pour ce qui concerne la mobilité urbaine, alors là, vous pouvez piloter vos contrats de prestataires. Et évidemment, vous pouvez savoir combien d'accidents sont recensés. vous pouvez comparer ce que font les équipes de maintenance sur le terrain avec ce qui a été prévisionnel, c'est-à-dire ce qui a été budgétisé. Et vous pouvez voir la répartition des accidents par type d'origine. Et tout ça, c'est du travail qui est fait par les caméras de vidéosurveillance, les capteurs, les différents capteurs de GPS. Tous les systèmes technologiques existants qui sont utilisés par les différents prestataires de services de la ville peuvent être intégrés vers cette plateforme d'hyperviseurs de façon à faire remonter la data et la centraliser au même endroit et commencer à faire parler la donnée en la croisant avec différents schémas. On peut aller à la page suivante. Alors, sur la page suivante, on est sur les... On est toujours sur la même page si vous pouvez passer à la suivante. Alors ça, c'est intéressant, c'est le module Light Points qui sert à gérer l'éclairage public intelligent. Vous savez qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales au Maroc ont entre 30 et 40 % de leur budget qui part en facture d'électricité uniquement pour l'éclairage urbain. Et vous avez vu à Casablanca plusieurs fois des lampadaires qui sont allumées en plein jour ou qui sont éteins en pleine nuit. Donc là, en mettant des capteurs point à point sur chacun des lampadaires dans la ville, et là, on parle de 300 000, 500 000, 1 million de lampadaires dans la ville, donc il va falloir s'accrocher pour intégrer toutes ces données. Avec ce capteur Light Point, vous pouvez remonter cette data et la plateforme vous permet de gérer les économies d'énergie que vous faites grâce à trois leviers d'efficacité énergétique. Le premier levier, évidemment, c'est la programmation. C'est tout simple. Vous dites, il faut que ça s'allume à telle heure, il faut que ça s'éteigne à telle heure. Le deuxième levier, c'est que chaque capteur du jour ambiant, et donc ça vous permet de moduler la puissance de l'ampoule LED en fonction de la lumière ambiante. S'il fait à peu près 50% de luminosité, il n'y a pas de raison d'allumer l'ampoule à 100%, vous pouvez l'allumer à 50%. Et évidemment, le troisième levier d'efficacité énergétique, ce sont les caméras de vidéosurveillance qui peuvent détecter le trafic, un peu comme la caméra qu'on a mise au rond-point de Noassart. C'est-à-dire que s'il est 3h du matin et qu'il n'y a pas un chat dans la rue, vous pouvez décider d'éteindre un ratio de lampadaires, par exemple 3 lampadaires sur 5, et de les rallumer dès qu'un véhicule, un deux-roues, un camion, n'importe quoi repassera là. Donc la détection du trafic, le réglage d'intensité de la lumière et la programmation. Si on peut passer au suivant, évidemment ça permet aussi de gérer tout ce qui est maintenance parce que partie du budget c'est la maintenance de ces lampadaires, identifier les lampadaires qui sont en... qui nécessitent une réparation, avoir une alerte quand vous avez une tentative de vol d'électricité sur ces lampadaires, etc. Alors là, c'est la qualité de l'air. On a dit qu'il y avait 12 stations de mesure de la qualité de l'air à Casablanca, mais en fait l'idée c'est qu'on puisse aller vers une donnée qui soit beaucoup plus granulaire en plaçant un certain nombre de capteurs pour remonter ces données. Et donc avec ça, le city manager peut communiquer avec les citoyens, recommander de faire une journée de circulation alternée, recommander à une école dans un quartier particulier qui serait proche d'une zone industrielle de suspendre les cours 48 heures ou 24 heures le temps que les conditions météorologiques et de pollution atmosphérique se modifient ou qu'elles aillent vers l'océan. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec très peu de moyens en allant vers ces capacités-là. On passe au suivant s'il vous plaît. Alors on va aller au suivant parce que je veux aller à la dernière ou l'avant-dernière. Ça c'est la météorologie donc ça c'est sans problème. Si vous pouvez aller à l'avant-dernière des pages. Voilà, ça c'est la gestion des interventions. C'est l'idée qu'à partir d'une plateforme unique vous allez pouvoir coordonner les différents intervenants parce que vous avez beaucoup de monde qui travaille dans une ville comme Casa. Vous avez les services techniques de la commune, vous avez aussi les arrondissements, vous avez aussi la province, vous avez aussi la région, vous avez les équipes des différents prestataires comme la LIDEC, etc., les prestataires de transport. Donc c'est compliqué de coordonner tout le monde et surtout de vérifier qu'il y a une certaine optimisation de ces interventions. Le suivant, s'il vous plaît. Alors voilà, ça c'est pour moi, c'est la page vraiment la plus importante de la plateforme ou du logiciel AC360. C'est l'idée que aujourd'hui une ville, une très grande partie de son budget part chez des prestataires de services, prestataires de gestion de déchets, prestataires de transport public, prestataires de tramway, etc., etc. Et généralement ces prestataires ils ont des contrats avec vous et dans les contrats, les contrats parfois sont bien rédigés. Dans les contrats, vous avez des clauses de malus et bonus. Par exemple, vous avez un contrat avec un transportateur de bus et il s'engage à ce que si la ponctualité est de moins de 80% en matière d'honneur, il a un malus sur son contrat, vous allez lui payer une redevance qui est moindre que s'il avait respecté la ponctualité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas ces clauses malus et bonus qui sont très peu mis en jeu par les collectivités territoriales au Maroc parce que personne ne mesure cette ponctualité, personne ne mesure est-ce que le ramassage des déchets a été fait au bon moment, enfin au moment qui a été convenu contractuellement, etc. Et ça, les villes pourraient beaucoup améliorer leur pouvoir de négociation vis-à-vis de ces prestataires de services et optimiser les choses. Donc ça, c'est l'endroit de la plateforme où la ville upload ses contrats de prestataires dans les différents domaines et notre équipe à ICT pour chacun des contrats crée les KPIs et les infographies qui vont avec, bien sûr basés sur un déploiement d'un certain nombre de capteurs ou basés sur l'intégration avec les capteurs ou les équipements qui sont déjà déployés par le client parce que je vous rappelle que comme je l'ai dit au début, le plus important, le vrai défi au Maroc ce n'est pas de déployer des nouvelles choses dans des nouveaux territoires, le plus important c'est de prendre en compte l'existence c'est d'ailleurs ce qu'on appelle en anglais le legacy c'est-à-dire l'héritage quand vous avez un héritage lourd à Casablanca et ça, je pense que vous avez vu dimanche soir sur 2M ce documentaire sur l'histoire de Casablanca qui est très très intéressant parce que vous avez que l'histoire de Casablanca c'est une suite de chocs en fait qui ont été vécues par les habitants et donc voilà, il est en trois parties je pense que la deuxième partie est dimanche prochain. Donc pour une ville comme Casa qui a l'air faussement moderne mais en réalité qui est assez ancienne des strates qui se sont accumulées dans le temps il faut absolument avoir cette présence d'esprit de bâtir un modèle de territoire intelligent qui soit un modèle marocco-marocain et non pas un modèle sud-coréen ou même saoudien. Voilà, je vous remercie j'ai été un peu long mes excuses et bonne journée. On peut applaudir c'est Ferdaus merci.